Il aura connu une saison exceptionnelle. Ses résultats feront du résident de Lévis un adversaire de taille pour les prochaines années. Pas de doute, Laurent Dubreuil fait partie de l'élite sportive canadienne. Résultat au-dessus de ses espérances? Définitivement, définitivement. Je m'en souviens, je parlais de viser ma première médaille en Coupe du Monde. Puis j'en ai eu quatre dans ce voyage-ci, puis j'en voulais juste une. Donc, c'est clair que ça m'a fait réévaluer mes objectifs. Puis après ça, de gagner une médaille au championnat du monde il y a trois semaines de cela, ça couronnait ma saison. Puis c'est vraiment une saison de rêve. Jusqu'à présent, il reste juste une compétition. J'ai débloqué. J'avais le feeling que j'étais bloqué, que j'étais rendu au bout du labyrinthe, mais j'étais juste pas capable d'accéder à la sortie. Puis cette année, j'ai vraiment sorti de ce labyrinthe-là, puis je suis rendu où je voulais être depuis quelques années. Ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression que tu es en train de faire parler de toi à l'échelle planétaire dans le merveilleux monde du patinage de vitesse longue piste? Oui, oui, c'est clair. Je suis deuxième au monde aux 500 mètres sur le classement de la Coupe du Monde. Donc c'est sûr que j'ai des nouveaux fans, puis je me suis un peu plus, je me fais suivre un peu plus quand je suis dans les compétitions. Mais ça vient avec, puis je veux dire, c'est signe que je fais quelque chose de bon sur la glace, donc c'est positif quand ça arrive. Bien entendu, connaître une saison 2014-2015 où tous les regards ont été tournés vers soi amène une nouvelle attention de la part des adversaires. Je m'entends généralement bien avec mes compétiteurs, mes adversaires. Il y a une bonne camaraderie sur le circuit. C'est sûr que tu arrives sur la ligne, puis tu peux battre tout le monde, mais c'est un peu nos collègues de travail, dans le fond, je veux dire, on se voit à l'année. Donc la plupart du monde était content pour moi. Ils savent à quel point j'ai essayé fort, à quel point ça n'y allait pas, mais ça me frustrait, puis le monde était content pour moi. Donc ça, ça m'a fait chaud au cœur de voir que j'étais supporté par mes adversaires dans des moments difficiles, puis qu'ils étaient contents pour moi quand ça va bien. Ça m'a fait plaisir. Évidemment, tu es en feu littéralement, mais explique-moi maintenant pourquoi, quand un patineur se retrouve à patiner seul alors que son opposant a été disqualifié, pourquoi c'est difficile à ce niveau-là? Bien, j'ai zéro à un sur ma moyenne au bâton dans des situations comme ça. Donc je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais c'est juste le processus mental de se mettre en position de base, prêt, go, puis là, le départ, puis tu as trois départs dans le fond. Tu as un départ, faux départ, tu reviens, un autre, tu reviens, puis là, tu le fais. Puis après le deuxième faux départ, tu le sais que quelqu'un est disqualifié. Donc moi, ce que ça a fait, je me suis viré de bord, j'ai regardé en arrière, j'ai vu que c'était lui parce qu'il y a le drapeau rouge pour le corridor extérieur. Donc c'était lui, c'était lui qui était disqualifié. Donc je savais que j'étais correct, mais le stress ne devient pas un stress de performance, ça devient un stress négatif de ce que je vais me faire disqualifier. Puis là, tu es nerveux juste de ne pas en faire un autre. Puis j'ai perdu ma concentration complètement, puis je n'ai pas été capable de faire une bonne course. Puis c'est malheureux, ça m'a coûté trois rangs. Si j'avais eu un 500 potable, j'aurais fini 5e au lieu de 8, mais ça arrive. Par ailleurs, n'oubliant jamais d'où il vient, l'athlète de 22 ans aime toujours redonner, aller visiter et prendre du temps pour s'occuper des autres. C'est exactement ce qu'il a fait lors de l'ouverture des Olympiques spéciaux qui se tenaient récemment à Lévis. En sport amateur, le monde ne réalise pas à quel point c'est basé sur les bénévoles. Pas juste le patin de vitesse, tous les sports. Puis je dois beaucoup à ces bénévoles-là qui, tout le long de ma carrière, m'ont permis de faire les compétitions, m'ont permis de progresser, moi et les gens de mon âge qui patinaient. Puis tous les fois où je peux aller dans une école où je me le fais demander, où je peux être présent en compétition, comme ce soir ici pour le début des Olympiques spéciaux, ça me fait plaisir, je redonne une petite partie de ce que je me suis fait donner et c'est naturel. Une grande saison. Finalement, cinq médailles auraient été récoltées en Coupe du Monde. Une brillante récolte prouvant hors de tout doute que la déception de ne pas avoir participé aux Jeux de Sochi semble vraiment derrière lui. Après un repos mérité, le travail reprendra. Et attention à la compétition, Laurent Dubreuil vise encore plus haut.